Merci, M. le maire. M. le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, Chère Côte-Mais, Le 2e en plus de 2015, suite aux dernières élections départementales, M. Pierre Bédier a été réélu président du conseil départemental des emplois. Pour le moins stupéfiant. Ainsi, l'Assemblée n'a pas hésité à profiter à l'immunité des suffrages exprimés un budget des égrimes de quelques 1,2 milliard d'euros à un homme pour l'année en 2006 dans une affaire de corruption facile et de recettes d'abus de biens sociaux en compagnie du député maire de voici, Jacques Brasse de Paris et de son président de la commission d'appel d'offres, Gilles Fauret, à des peines allant de 50 à 75 000 euros et de 18 mois à 300 millions d'excusés. Le tout assorti de peines d'inégibilité et de privatisation de droits civiques de 6 à 18. Au sort du premier tour des élections départementales, la candidate PS, Décamp-Cronier, se désistait en faveur de M. Pierre Lévié, déclarent l'économie, même si le candidat de l'UMP n'est pas un modèle d'exemplarité, nous serons républicains. Ainsi, mesdames et messieurs, même au Parti Socialiste qui prouve tant ce vote à faire, on a remarqué que M. Lévié n'est pas un modèle d'exemplarité. Personne ne pourront douter le retour d'une espèce de bactalisation de notre département. Personne ne pourront se soucier de son image. Personne ne pourront se soucier du fonctionnement serein du Conseil. On préfère s'arrêter derrière un million pour tant d'autres. On parlera de la filière automobile dans les églises, comme si M. Lévié était quelque chose dans le fait de nos centres, soit le territoire de notre département. Pour la petite histoire, M. Lévié affiche exactement la même prétention, tout aussi peu crédible au sujet du million d'eau. On parlera de la deuxième et l'alimentation du quartier du Val-Fouret. Mais c'est donc que la présidence réhabilitation, qui était déjà à l'initiative du même Pierre Lévié, n'a pas connu très longtemps. Et le fait, comme vous le savez, ces quartiers subissent le choc permanent d'une immigration massive et rendent donc une fâcheuse tendance à se détériorer plus en que les réhabilités. Mais c'est sur ce bilan, au grand-là, que le Conseil départemental a pu devoir, à son tour, réhabiliter M. Lévié en tant que président. Tout le même, M. le maire, M. Lévié, est-ce qu'il n'y a pas eu comme l'ombre d'un malaise ? Comment, dans ces conditions, envisagez-vous la nécessaire coopération entre le département d'une part et la ville nouvelle et notre commune d'autre part ? Je vous remercie et les classificements que vous pourrez apporter dans l'ensemble des conditions mentales. Alors, M. Lévié, disons, je sais que le climat est plutôt tendu entre votre formation politique et M. Lévié depuis plusieurs années. Donc, c'est déjà le cas depuis longtemps, sûrement, de la Jolie. Ça l'est encore plus, depuis que vous avez un de vos amis qui est son voisin à Montaville. Alors, je comprends que c'est plutôt là qu'on peut puiser la violence de vos attaques envers M. Lévié, mais je pense que Pierre Lévié est suffisamment grand et suffisamment responsable pour répondre à vos questions. Je n'ai pas, moi, là, à répondre à la place de M. Lévié sur le travail qu'il a pu faire à Montre dans la vallée de la Seine. En tout cas, beaucoup de personnes peuvent juger que ce travail a largement porté ses fous. En tout cas, en ce qui me concerne, je vous dirais que j'ai toujours eu de bons rapports quand Pierre Lévié a été élu pour la première fois président du Conseil général à l'époque et ensuite, eh bien, chacun a sa vie, chacun peut être face à des difficultés et ça peut se passer dans toutes les formations politiques dont on en parlera peut-être et vous avez peut-être un autre sommet. En tout cas, moi, j'ai voté 100 autres et les cadavres pour Pierre Béthier en tant que conseiller départemental portant le premier de Montigny parce que le travail que nous avons fait ensemble depuis qu'il a été réélu une première fois il y a deux ans et c'est cette fois-ci a toujours été d'excellente qualité. Le Conseil départemental a permis à Montigny et à l'admération de pouvoir progresser. Donc c'est sans aucun état d'adam décider à le faire je le referai dès demain.